Bonsoir à toutes et à tous et bien voilà le soleil qui descend sur le lac d'Annecy en direct à 17h35 après une belle journée il faut dire qu'on a eu aujourd'hui la première journée printanière ici sur les Alpes après pas mal de pluie dans tout l'hiver et manque de soleil voici maintenant en fin de printemps ça a encore duré demain même les canards ne s'y trompent pas ici au bord du lac d'Annecy nous sommes sur les pontons avec pas mal de monde évidemment en fin de journée on est pas loin de la rose lière d'Annecy le vieux un peu de voile nuageux mais sans plus il est content celui-là le canard là vous voyez ça prend ses couleurs déjà de printemps ça va encore monter en puissance dans les semaines qui viennent voilà on fasse le Semnause on pivote sur le lac d'Annecy c'est très calme ce soir à 17h35 il y a quelques petites vaguelettes c'est tout pas mal de jeunes ici qui sont là sur les pontons à marcher à discuter à échanger à courir évidemment s'il y a encore bleu ici pas mal de circulation c'est la fin de journée mais c'est le bonheur simple on va parcourir parcourir avec vous les planches non pas de Deauville mais d'Annecy le vieux ici vous voyez ça reflète bien ici c'est joli hein il a fait 16 degrés aujourd'hui sur la région anécienne bonne température et demain on annonce 17 degrés on va se déplacer tranquillou sur les petites lames de bois ici c'est un lieu prisé évidemment des anéciens et des vacanciers évidemment on arrive vers la Roselière dans un instant ici vous voyez on est pas loin de la route qui va mener ensuite là-bas à l'avenue d'Albigny avec bien sûr des vélos des joggeurs et des gens qui prennent le frais et qui fait doux hein un soir à l'heure où je pars 17h 36 mais encore 15 degrés c'est une très belle température vous voyez voilà ça c'est beau ça c'est René Boissant qui a fait cette magnifique sculpture avec des mouettes et puis bien sûr on y voit ce qu'on veut mais on y voit surtout du mouvement ici on est à Anne-Sylvieux en direct avec les roseaux qui s'agitent légèrement dans la brise du soir on est presque sur un soir d'été on va quand même pas exagérer voilà l'oeuvre du sculpteur René Boissant il a posé ici le 13 juillet 2012 ça fait des belles photos quand le soleil passe derrière on va jouer un peu avec les lumières ici on va essayer de voir si on peut mettre le soleil au coeur de la structure ici de René Boissant nous y sommes presque là et bien ça marche on a le soleil juste derrière la sculpture de René Boissant voilà on va faire un petit plan général sur les gens qui sont à mes côtés ou pas très loin ici ça court ça dépense des calories ça fait du bien c'est comme ça aussi la région des Alpes du Nord ici est particulièrement outdoor ça veut dire que on profite de la nature on profite de la montagne il y a le lac ici et la montagne pas loin évidemment et on pense déjà à quitter les planches du ski pour aller chercher cette fois-ci l'eau du lac ici en direct avec le soleil couchant et on voit l'église de la Vésitation juste en face qui est sur le versant qui arrive qui descend du Semnose ah ben c'est une belle région on vous l'a dit alors ça a monté en puissance pas qu'il arrive d'ici peu maintenant je crois que c'est la fin du mois de mars donc c'est assez tôt cette année et puis ensuite et bien il y aura encore d'autres moments évidemment puisqu'après on est arrivé en plein été sur le lac d'Annecy coucou de Brignol le dit Patrick avec une température proche de 20 degrés oui j'ai vu que dans le triangle Brignol le Luc, Kuers etc. on était monté à 21 degrés on était à 16 degrés, 17 quasiment aujourd'hui c'est pas mal hein c'est pas mal voilà les roselières qui sont agitées légèrement ici par le vent la petite bise qui souffle ce soir mais c'est pas une bise froide attention c'est une bise douce déjà bonjour Pascal magnifique endroit ma soeur a bien de la chance de vivre dans cette sublime ville vous avez raison c'est une jolie ville hein je vais voir Annecy et Patrick dans 15 vacances 15 vacances au Grand Bandant parce que j'ai obligé par Annecy évidemment 14 degrés à Cham nous dit-on bah dis donc c'est pas rien 14 degrés à Chamonix vous voyez puis alors on a des petits pontons ici ou bien sûr on peut prendre le soleil dans l'été même maintenant au printemps on peut s'y prendre le lit, pique-niquer c'est assez open, assez ouvert c'est assez sympa nous sommes à Annecy de Vieux c'est pas très loin d'Annecy on ne fait que prolonger évidemment on va marcher tiens pour vous regardez ça c'est séquence reportage vacances aujourd'hui avant l'heure avec une poule d'eau qui est là-bas en train de nager tranquillement avec une petite vaguelette qui ouvre le lac vous voyez on va s'approcher ici vous voyez bah regardez allez hop on se promène ensemble sur les pontons d'Annecy le Vieux pas loin de la Roselière et du Mont Verrier qui est juste derrière alors qu'elle a poule d'eau elle est allée chercher un verre dans l'eau vous voyez hop ça se passe comme ça hop là elle est partie plonger elle ressort je pense qu'elle va ressortir j'en sais rien en direct depuis les bords du lac d'Annecy température encore très douce à l'heure où je vous parle à 17h40 on a choisi de tourner notre smartphone vers le soleil vers le printemps vers le lac vers les vacances on s'en approche et donc tout doucement bonsoir merci beaucoup pour cette splendide vidéo nous dit Edith merci à vous c'est sympa température de l'eau du lac je ne l'ai pas goûté mais elle ne doit pas être très mauvaise puisqu'on doit quand même avoir température supérieure à 10 degrés au moins maintenant et puis elle doit chauffer un peu l'après-midi et ce n'est pas une nacre romantique ici regardez Annecy le lac pas loin d'Annecy même nous sommes à Annecy le Vieux les Roselières pas loin et puis toute l'activité derrière évidemment des gens qui dans la région travaillent de plus en plus nombreux c'est une région très fréquentée 14 degrés même un Montremont du Nathalie bah dites donc c'est un Montremont au fond des vallées il fait 14 degrés c'est vous dire si la douceur gagne toutes les régions et on a bien remarqué vous avez vu aujourd'hui on est monté haut dans le sud à 22 dans le sud-ouest 22-23 du côté de l'Occitanie même dans le nord il est doux bonjour de Rébonas à côté de Césarien d'Anlin où il fait 13 degrés nous dit Antoine bonsoir merci nous dit Edith merci beaucoup pour cette splendide vidéo vous voyez c'est quand même des régions qui sont très allez on va montrer un petit peu ce qui se passe ici on voit les vélos qui passent aussi il y a pas mal de vélos y compris des vélos électriques il y a une belle lumière ça vous avez raison voilà la mouette qui vient nous saluer et qui vient vous saluer juste en face voilà on va se poser sur le lac toute douceur on en baisse la voie tellement c'est beau vous voyez quelle belle journée vous avez raison c'est une superbe journée normalement c'est une belle région ici c'est calme on a volé le pédalo de Pascal donc si vous croisez un pédalo n'hésitez pas alors j'imagine que les pédalos sont encore pas sortis ah bah j'envoie des bateaux mais c'est pas des pédalos les pédalos c'est un peu plus tard je pense qu'ils vont se mettre en route à partir alors généralement ça commence effectivement après Pâques Pâques est tôt cette année mais ça peut être évidemment à partir du mois d'avril on commence à en profiter et puis on attend bien sur les feuillages si on rappelle bien que sur ce versant on a une sorte de microclimat puisqu'on est bien exposé au sud à 1440 mètres d'altitude où nous sommes et ici au bord du lac le lac est à 447 mètres d'altitude voyez l'eau elle est claire donc voilà on va regarder un peu ce qui se passe puisqu'on est là pour voir un peu comme ça en tant que témoin un peu privilégié de l'endroit que ce soit en montagne ou pas bonjour belle journée en effet aujourd'hui magnifique ce coucher de soleil sur le lac nous dit Joss de Genève ben on te retourne cette image pour vous Joss avec cette lumière et puis on va pivoter parce qu'on va montrer le Semnose le Semnose en arpitant Semeno qui veut dire saumon un saumon sur le profil ben oui ben c'est comme ça que ça se passe et puis le lac il va se perdre plus loin du côté du sud avec notamment au fond au massif des Bauges et derrière évidemment les communes de Saint-Joriot les communes de Djun les communes de Doussard etc. on y reviendra on y reviendra pour vous évidemment pourtant que la montagne est belle nous dit Antoine il a raison magnifique Dijanine magnifique Lac d'Annecy ben oui depuis Valérie c'est joli Valérie aussi un degré il y a 2000 alors oui il fait plus frais on me rappelle qu'il fait plus frais dans la station en 2000 mètres il y a beaucoup néger là-bas du côté des Alpes et du sud mais bon la température monte un peu partout on va évidemment arriver tout doucement au printemps ça se passe comme ça et on a qu'une envie quand on a vécu un hiver comme ça alors pas très froid évidemment mais pas beaucoup de soleil quand même avec pas mal de de douceur oui mais voilà de pluie également donc du coup on va orienter nos caméras du côté du soleil désormais de plus en plus vous voyez on a envie de vous montrer tout ça comme ça on a un petit endroit où on peut alors je pense que l'été on devait vendre des glaces par ici évidemment on regarde un peu comme ça se passe vous voyez hop là allez le whisky s'il vous plaît merci même un thermomètre c'est formidable ça le thermomètre qui est ici et je vais vous donner l'indication exacte j'avais dit 16 degrés et ben je vous mens pas puisqu'on a 15 degrés virgule 3 un petit peu plus de 15 vous voyez en direct à 17h44 au bord du lac d'Annecy il y a un thermomètre vous voyez qui est ici qui est bien installé évidemment bien fixé pour indiquer c'est pas mal c'est bien c'est une bonne initiative ça va féliciter la municipalité ou ceux qui ont mis ces thermomètres ici au bord du lac d'Annecy alors il n'en faudrait rien dans l'eau maintenant évidemment mais là on met le métra le bout du pied on verra bien trop joli merci nous dit Liliane bonjour de Belgique nous dit on merci pour ces superbes images magnifique région ben oui c'est une très très belle région évidemment et puis si on se revient plus loin là-bas on retrouve évidemment à la fois cette piste vous voyez qui est une piste pour courir je rappelle qu'on a une piste cyclable qui fait tout le tour du lac d'Annecy est magnifique très fréquenté et là on a vraiment il y a tout ce qu'il faut là il y a la roselière il y a le soleil couchant il y a on peut marcher courir pique-niquer c'est ça l'intérêt d'être dans cette région d'un côté il y a du vélo de l'autre la marche à pied on choisit alors tous des sportifs on les voit très affûtés les gens évidemment bon population plutôt jeune ici activités diverses dans beaucoup de domaines on a beaucoup de sociétés qui sont dans la route d'or également donc des jeunes branchés qui sont là qui sont d'ailleurs souvent habités ici donc ça vous fait une région plutôt prospère bonjour du Gard nous y étant côté du pont du Gard voilà regardez-moi ça c'est de service c'est tout ce qu'il faut alors la route il y a toujours un bon moyen là il y a une lampadaire qui s'appelle Design on va vous les montrer c'est très design la nuit évidemment bonjour la loi nous dit Chantal Annecy est une ville magnifique alors là on va aller dans Annecy mais on va quand même on n'est pas très loin d'ici d'Annecy alors la première douceur ça veut dire que les gens ils sortent aussi plus facilement on est on pose un peu les gros zounounes encore que certains les ont gardés la route, les vélos, la marche à pied et la raison, il y a tout voilà et puis on y va on y va parce que ça veut dire que c'est sport comme on dit alors bien sûr avec tout ça on a la ligne évidemment il y a même un terrain de sport juste à côté Annecy on va vous le montrer ici un terrain de sport où on s'entraîne visiblement c'est après l'école enlevez vos chaussettes vous dit Jocelyne Jean-Noël si vous voulez tester l'eau oui alors on va peut-être garder la chaussette pour mesurer la température de l'eau encore ce soir et puis on va alors il y a même vous voyez il y a pas mal de gens qui font du parapente vous voyez on est passé du ski à la marche à pied à la course à pied au vélo et puis on a aussi les parapontistes qui s'en donnent à coeur voilà on a tous les ingrédients du bord du lac d'Annecy les résidences la route évidemment la voie cycliste la voie pour courir et puis après on a effectivement hop là c'est pas du monde alors nous ne sommes nous ne sommes que pour l'instant à la mi-mars à peu près mais vous savez qu'Annecy est très fréquentée à partir ça va pas tarder de monter en puissance avec voilà il n'y a encore pas beaucoup de feuilles on vous les montre ici mais ça va arriver aussi progressivement les roseaux sont toujours agités par un petit vent voilà donc il y a vent dans le dos pour ceux qui font du vélo dans ce sens là et puis on marche à pied évidemment alors on regarde encore un peu les deux nuits d'hiver parce qu'on est entre deux faut faire attention faut pas trop se découvrir tant qu'on n'ait pas traversé avril il faut pas se découvrir d'un fil évidemment le soleil descend progressivement 17h47 les journées ont rallongé évidemment alors ça c'est intéressant c'était pas mal de de parents qui vont chercher les enfants avec des vélos et puis il y a tout système pour les transporter c'est ça la tendance lourde de cette région où on s'adapte évidemment avec de plus en plus de vélos on est sur une région qui prend conscience de l'écologie de plus en plus et qui doit s'adapter évidemment à pas mal de choses la fréquentation les vélos qui sont là droite à gauche il faut essayer une fois faire tour du lac d'Annecy c'est magnifique et puis là on est sur la route qui va du côté cette fois-ci de Taloire pas très loin de Taloire pas très loin de Menton-Saint-Bernard la grande baie de Taloire là ça fait des jolies photos si on zoom un tout petit peu là on a tout ce qu'il faut on a encore la neige du haut et on a l'eau en bas vraiment un bon moment 17h48 en direct si vous regardez évidemment les vélos sont de sortie on le rappelle bien et puis alors quand on fait du vélo on peut en faire sur le plat mais on peut aussi en faire évidemment sur les cols de la région les cols qui sont nombreux et pas loin d'Annecy évidemment ici Annecy la Venise Savoyarde voilà ben écoutez moi je suis content d'être avec vous sur ces bords du lac d'Annecy si vous le connaissez ce lac ben vous avez reconnu les rivages et si vous ne le connaissez pas et ben tout simplement vous allez peut-être y venir un jour faire un tour ici sur cette magnifique région de la Haute-Savoie avec vous voyez tout ce qu'il faut ici pour passer il y a même des skates regardez moi ça ça c'est sympa aussi voilà c'est pour les cyclistes avez compris il ne faut pas se mélanger les pinceaux on fait des photos là-bas évidemment parce que c'est important de dire que un petit souvenir avec le soleil qui est juste derrière qui descend progressivement ici voilà on va se rapprocher du point de départ notre petite balade du soir sur les bords du lac d'Annecy avec on rappelle une navigation sur le lac qui va s'organiser progressivement c'est un monteur en puissance évidemment les vélos ça donne envie d'en faire un tour vous avez remarqué ou à pied vous voyez c'est comme vous voulez il y a le choix alors ça peut être à pied à différentes vitesses on peut aller à fond à fond on voit super sympa nous dit Chloé la raison puisque c'est une région qui est quand même connue on va le dire un peu mondialement Annecy avec ses montagnes pas loin avec son art de vivre sa qualité de vie ses bonnes tables aussi n'oublie pas les bonnes tables Annecy il y a beaucoup de bons restaurants autour du lac d'Annecy qui sont qui font la fierté de la région voilà et bien vous voyez ça il baisse doucement voilà ben écoutez je vais peut-être laisser la place à mon frère Jumeau qui va être quelque part dans la montagne et qui va peut-être nous poser une vidéo ce soir sur le jus de bouleau le jus de bouleau ça veut dire que c'est du la sève de bouleau qui va vous donner une pêche d'enfer pour aller courir en montagne comme les chamois c'est la bonne santé au printemps il faut se détoxiquer ça fait pas de mal on repasse devant la sculpture de René Broissant posée en 2012 ici le sculpteur ici c'est joli hein ben écoutez un grand méthodeur suivi il vient vérifier où sont passées ces poules d'eau là voilà il est là voilà bon tout se passe bien les enfants du monde n'a pas vu de canard n'a pas vu le signe pour l'instant c'est sur cette image que je vous laisse méditer la beauté de notre région ah c'est demain le jus de bouleau voyons moi j'aurais voulu courir ce soir et savoir ce qu'il faut prendre comme dosage l'auberge du Père Bise Martine a raison avec notre ami Johan Comte évidemment on n'est pas très loin de Talois on fait un coucou à Johan et à sa petite famille évidemment je vais poser des panneaux pour le don du sang nous dit Antoine voilà une bonne action en tout cas pensez aussi à donner votre sang si bien sûr c'est possible n'hésitez pas à le faire voilà et sur cette image je vous laisse un quart d'heure pour peindre ça au titre des impressionnistes et vous me l'envoyez sur la page pour voir un peu le résultat on va déclarer vainqueur quelqu'un merci Monique merci Thierry ah oui c'est bon Daniel le jus de boulot tu sais quand tu en prends après tu ça te fait du bien pour toute l'année il faut en prendre une fois par an et les bons dosages qu'il faut au printemps en général c'est la sève du boulot et c'est bon pour la santé le boulot j'ai compris le travail c'est la santé et merci sur ces plaisanteries je vous laisse passer une très belle soirée merci au revoir